Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les dérivés et les tangentes avec le logiciel GeoGebra. Alors tout d'abord on va choisir une fonction. Donc par exemple, la fonction f de x égale 2x au cube plus 3x au carré plus x plus 1. Donc nous voyons sa représentation graphique ici. Je vais modifier sa couleur, la mettre en bleu et augmenter son style de façon à l'avoir plus nettement. Maintenant je vais placer un point. Un point sur cette courbe là. Donc puisque j'ai placé cet objet sur la courbe, je peux le déplacer n'importe où sur la courbe. On peut voir au passage qu'ici dans la fenêtre d'algèbre, que l'on peut agrandir, nous pouvons voir l'écriture de la fonction et nous pouvons voir les coordonnées du point que nous pouvons déplacer à loisir sur la courbe. Maintenant nous allons tracer la tangente en ce point. Donc nous cliquons sur la quatrième icône en partant de la gauche et nous avons un menu déroulant avec les perpendiculaires, parallèles, médiatrices, bisectrices et tangentes. Et aujourd'hui c'est les tangentes qui vont nous intéresser. Donc nous cliquons sur la tangente. Nous voyons que lorsque l'on met le curseur sur la petite icône, est affichée une petite bulle avec l'indication sur les fonctionnalités de l'option. C'est-à-dire ici qu'il s'agit des tangentes et on nous demande de cliquer d'abord sur un point qui est créé ou qui n'est pas encore créé, puis sur le cercle ou la conique ou la fonction qui ont été créées. Donc ici je vais cliquer d'abord sur le point A, puis sur la courbe représentant la fonction F. J'obtiens ainsi une droite qui est la tangente en ce point A, avec de plus son équation. Je vais modifier sa couleur de façon à ce qu'on la voit plus nettement. Donc vous voyez ici, lorsque je modifie le point A, la tangente se modifie également. Et nous voyons ici l'équation de cette tangente. Maintenant je vais représenter la fonction dérivée de cette fonction en tapant la commande dérivée et en écrivant le nom de la fonction et instantanément j'obtiens la fonction dérivée que je vais représenter en rouge de façon à bien la distinguer. Et vous voyez ici son expression. La dérivée de 2x à la puissance 3, ça fait bien 6x à la puissance 2. La dérivée de 3x², ça fait bien 6x. Si c'est la dérivée de x, ça fait bien. Donc vous savez maintenant représenter une fonction, placer un point sur la courbe de cette fonction, tracer la tangente en ce point et en obtenir une équation de façon instantanée et de la même façon aussi instantanée, calculer et obtenir le graphique de la fonction dérivée.